Ces derniers jours, une étude a fait grand bruit dans le domaine de la nutrition sportive opposant protéines végétales et protéines animales. Et on a pu en entendre parler partout sur le net. Cependant, lorsqu'on regarde les résumés de vulgarisation sur la toile, on peut être étonné de voir que certaines informations sont mises de côté. Et je vous assure que ça va vous surprendre, bienvenue dans Prêt-à-et-Performance. Un papier scientifique est sorti ces derniers jours en nutrition sportive et il a fait parler de lui. Il opposait deux groupes de pratiquants en musculation dont l'objectif était la prise de masse musculaire. L'idée était donc de proposer une alimentation riche en protéines mais différenciée en fonction des deux groupes. Dans le premier groupe, des protéines d'origine animale et dans le second, d'origine végétale. Et les résultats sont très intéressants puisqu'on constate qu'il n'y a pas de différence significative en termes d'hypertrophie pour les deux groupes de pratiquants. Et si on ne lit que le résumé de cette étude, on en reste là. Maintenant, j'aimerais qu'on pousse la réflexion un peu plus loin et qu'on arrête les raccourcis sous couvert de vulgarisation. Et avant même de rentrer dans ces explications, je tiens à préciser que je ne prends absolument pas partie dans ce type de débat. Pour moi, ce sont des sujets bien trop complexes qui englobent écologie, bien-être animal, conviction personnelle, santé, etc. Donc, je me garderais bien de donner mon avis mais vais tout de même tenter d'éclaircir cette étude. Vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien vers l'étude complète qui est en accès libre. On ne peut donc pas justifier de n'avoir pas jeté un oeil à l'étude complète puisqu'elle est disponible pour tous. Dans celle-ci, il y a un point essentiel qui doit être mis en avant et qui n'est pas cité dans l'abstract de l'étude. En effet, c'est que les deux groupes de pratiquants ont été complémentés en créatine durant l'ensemble de l'étude. Il est explicitement précisé que c'est pour ne pas risquer de carences alimentaires pour le groupe végétalien. Or, on laisse penser aux gens qui lisent rapidement ce résumé, voire uniquement le titre, que c'est seulement un comparatif protéines animales versus végétales et que les résultats sont équivalents du moment que l'on respecte des quantités de macronutriments. On se garde bien de préciser cette information, pourtant cruciale, puisqu'elle assure la santé des pratiquants et qu'elle peut totalement biaiser les résultats comparatifs. Ça ne veut absolument pas dire que cette étude n'a pas de valeur, mais qu'il est primordial de garder en tête ce contexte. Les participants ont été encadrés par des professionnels et leur rapport contrôlé quotidiennement. Il sera d'ailleurs précisé dans la discussion de l'étude qu'il faudra également faire attention aux micronutriments, qui sont le cœur de la complexité d'une alimentation végétarienne ou végétalienne, comme notamment les potentielles carences en vitamine B12, en fer, en carnitine, etc. On ne peut donc pas conclure qu'il est équivalent de consommer des protéines végétales ou animales si on ne prend pas en compte la complémentation qui a elle pour but la santé des participants. Un autre point que je pense essentiel de mettre en lumière, c'est le fait que cette étude est sponsorisée par une entreprise anglaise, Marlowe Foods Limited, qui, si l'on cherche un peu, s'est spécialisée dans la vente de compléments pour végétariens et végétaliens. Si ça peut en surprendre certains, c'est évidemment monnaie courante dans le domaine de la recherche, avec notamment les thèses chiffres, c'est-à-dire des études cofinancées à la fois par le monde universitaire et le monde de l'entreprise privée. Ça ne veut en aucun cas dire que les résultats ont été arrangés ou le protocole adapté. Je retire tout de suite le débat sur la théorie du complot. Mais ça veut dire que les produits utilisés dans cette étude en complémentation sont les produits mis en vente par cette entreprise. Or, tous ne se valent pas en termes de qualité et de biodisponibilité sur le marché. Ce qu'il faut donc garder à l'esprit, c'est que le sujet de cette étude n'est pas d'opposer deux types d'alimentation, mais des alimentations et des complémentations. Or, dans la quasi-totalité des résumés d'articles, on ne voit pas apparaître ce détail de la complémentation. Et pour le tout venant, ça peut être interprété comme simplement la comparaison de régimes alimentaires. Cet article est donc un exemple à garder en tête lorsque l'on tente de lire de la littérature scientifique. Il n'est pas possible de s'arrêter au résumé mis en avant et de penser avoir eu la totalité des informations. Il peut exister des détails plus ou moins importants qui vont rebattre les cartes de notre lecture. Et parfois même, les conclusions globales que l'on peut en tirer. Je ne peux donc que vous inviter à faire attention aux informations que vous allez lire ça et là. Car même dans le domaine scientifique lui-même, ce n'est pas toujours naturellement explicite. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on ne peut pas tout préciser dans un résumé. Mais lorsqu'il s'agit de thématiques aussi importantes que le bien-être ou l'alimentation, il faut toujours rester alerte. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion pourra vous être utile. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez rejoindre la chaîne ou aller sur nos pages Tipeee ou UTIP. Et si vous n'en avez pas les moyens, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Ah, je n'ai plus de voix. Ah.